Vous aidez, vous les journalistes, de parler aux supporters, c'est vous qui parlez aux supporters, de ne pas leur dire qu'on est les rois du pétrole et qu'il suffit d'être sur le terrain avec la vareuse de V-Club, du DCMP ou de Mazembé, même si Mazembé c'est autre chose, pour dire qu'on va gagner. Il faut leur dire qu'on est là, on a des moyens qui sont limités par rapport aux autres et qu'on doit se bagarrer. C'est ce qu'on fait et on le fait plutôt bien. On le fait plutôt bien. Donc soutenez-nous au lieu de venir critiquer à chaque fois. Au lieu de venir critiquer à chaque fois. Le DCMP a fait match nul la dernière fois. On dirait que c'est une catastrophe mondiale. Ce n'est pas une catastrophe. Le DCMP n'a pas joué pendant 8 ans à cette phase de poule. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on se transforme. On y va petit à petit. Et ils sont en train de faire des bonnes choses. Donc il faut être derrière le DCMP, il faut être derrière V-Club. On a eu l'occasion, la chance de jouer deux finales en 4 ans. Tout le monde nous voit exceptionnels. Laissez-nous le tout parti. On a touché de l'argent. C'est N'Goma et N'Gonda. Alors, ils ne sont pas partis à des millions. 300 000, 300 000. Moi je dis la vérité. Le club n'a peut-être pas communiqué. Mais quand vous avez ce montant, vous recrutez qui ? Vous recrutez qui ? Quand vous avez un joueur qui vous demande 15 000 par mois, vous êtes incapable de le prendre. Alors vous prenez qui ? Vous prenez des joueurs qui vont coûter moins cher que ça. Donc on est buté à ce problème-là. Ça c'est la vérité. Tout le monde est en train de parler. Il faut recruter, il faut recruter, prendre des joueurs. Les joueurs, ça coûte cher. Quand vous n'avez pas un budget, c'est comme vous à la maison. Si vous avez 1000 dollars par mois, vous n'allez pas vivre comme quelqu'un qui en a 10 000. En ce moment, V-Club, c'est ça. Les joueurs qui sont partis, sont partis libres. Il ne faut pas les dire. Le général a vendu les joueurs pour s'enplir les poches. La réalité est celle-là. Les joueurs sont partis quasiment libres. Donc on se retrouve dans une situation difficile. C'est pour ça que je vous parle de transition. On est en train de... Moi je vois cette année un petit peu comme 2013, quand on est arrivé, les gens vont attraper de l'expérience. Et l'an prochain, ça sera plus compliqué pour les autres. Donc il faut savoir dire la vérité, être patient. Ah ! Le scénario, il sera difficile. Il sera difficile, mais... On se fait toujours des scénarios, nous, en tant qu'entraîneur. C'est-à-dire qu'on met une équipe en place et puis on va imaginer à chaque fois si mon gardien est blessé, je mets qui ? Si mon arrière-droit est blessé, je mets qui ? Si j'ai un carton rouge, je fais comment ? On imagine toujours ça. C'est beaucoup de travail d'imagination. L'adversaire va arriver dans quel système ? S'il vient dans quel système ? On joue comment ? On joue comment ? Mais mon idée, marquer un but de plus que le Raja. Voilà ce que je veux. Au-delà de l'imagination, c'est un but de plus que le Raja me comblerait. Le Raja est une équipe homogène. L'équipe qui a gagné la Coupe d'Afrique, ils ont rajouté l'arrière-gauche qui jouait Al-Jadida, un très bon arrière-gauche, un Camerounais. Ils ont rajouté un jeu court et une attaque percutante. Donc ils ont une très bonne conservation du ballon et ils vont vers l'avant. Donc voilà, ça fait partie de la force de cette équipe. Et aussi, ils sont très bons sur coup de pied arrêté parce qu'ils ont des joueurs de grande taille. Donc voilà, ça fait des atouts considérables pour cette équipe. Une équipe qui court beaucoup, qui est capable de courir beaucoup. Et ça fait partie des qualités de cette équipe qui a joué, par exemple, en début de saison, c'était l'Atletico de Madrid, je crois. C'est ça ? Je demande aux journalistes. Ils ont joué une équipe espagnole, c'est l'Atletico de Madrid. Les deux équipes qui jouent contre Al-Jadida, il y a Betis et l'Église. Le Betis. Et ils n'ont pas été ridicules face à ces équipes-là. Ça vous montre le niveau de cette équipe marocaine. Mais encore une fois, dites un peu la faiblesse, peut-être, qu'ils aiment beaucoup attaquer. Donc parfois, ils laissent aussi des espaces derrière. Donc à nous d'être suffisamment solides pour ne pas plier de leurs attaques et aussi profiter des attaques rapides. Mais on ne va pas venir que pour jouer les attaques rapides. On va aussi mettre en place notre jeu. Oups, ça va, on vit bien. Même si on a perdu ce match-là. Au moins, il nous a montré. Parce qu'on était bien en place. On a vraiment embêté cette équipe en étant bien en place. Mais d'un autre côté, on a commis des erreurs de ne pas être suffisamment agressifs. On joue une Coupe d'Afrique. Ça se joue sur les duels aussi. Il ne suffit pas de bien jouer. Il y a toute cette dimension athlétique qu'on n'a pas eue. Il faudra mettre demain. face à cette équipe du Raja. Ce sont des équipes, quand on joue contre des équipes maghrébines, il faut jouer au ballon, mais il faut aussi aller, je n'aime pas ce mot, la guerre. Il faut aller aussi au combat. Le combat physique est très important. L'an dernier, les gens gossaient un petit peu le système qu'on avait mis en place. Mais avec Mungangango, Maelenga, on gagnait tous les duels au milieu. Les gens pleuraient, mais on gagnait tous les milieux. C'est ce qui nous a permis d'aller loin. On est beaucoup plus technique cette année. Nous, on doit être beaucoup plus en mouvement. Beaucoup plus en mouvement de ce côté-là pour éviter les duels et être plus en possession du ballon. Quant aux supporters, qu'ils comprennent. Il faut qu'ils comprennent. Il ne faut pas que le football rende les gens irrationnels. Il faut qu'ils comprennent que l'ASV Club est en reconstruction, que ce n'est plus la même équipe et que les résultats qu'on a faits avec cette équipe-là arrivés en face de poule, c'est déjà quelque chose de beau. Il faut qu'ils comprennent quand on est supporter de l'ASV Club, on doit être heureux déjà. Il ne faut pas qu'ils soient malheureux, il ne faut pas qu'ils croient qu'on est le Real de Madrid ou le Barça. On est en reconstruction. et une équipe en reconstruction a besoin de soutien qui vienne nous aider d'aller vers de l'avant. Ce qui nous est arrivé cette année doit nous servir pour aller de l'avant. De perdre autant de joueurs, ça doit nous servir. Ça doit nous servir pour qu'on puisse aller de l'avant et que si on perd un joueur, qu'on le perde mais qu'il rapporte énormément au club. Donc tout le monde doit comprendre et les supporters aussi et qu'ils soient là pour nous aider. S'ils viennent nous aider, on reconstruira beaucoup plus vite. Et pourquoi pas surprendre ? Parce que là, on avance en étant un petit peu... Je te vois, je dis petit poussé. En étant un petit peu caché. De toute façon, le tirage de sort nous a montré qu'on jouait face à deux champions d'Afrique et à l'équipe qui a terminé deuxième du championnat algérien. Donc, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas se voiler la face, c'est la réalité. Il ne faut pas la fuir. Le Raja est champion d'Afrique. L'Espérance de Tunis est championne d'Afrique. Et l'autre est deuxième du championnat algérien où ils ont mis un SMIC à 7000 dollars pour les joueurs. Voilà. On ne boxe pas dans la même catégorie. C'est la réalité. Mais donc, on est le petit poussé. On est censé être donneur de points. Eh bien, on va essayer demain de faire dire le contraire. d'être bien là-dedans. C'est tout. Et il faut, je ne sais pas, vous êtes aussi, il faut nous aider dans notre football. Je crois que les matchs sont toujours disputés. On fait des gros matchs face à cette équipe, à ces équipes de ce pays. On a eu l'occasion de jouer face au Raja, face à Berkane, face à Al Jadida. Et ça a toujours été des matchs où si vous regardez les résultats, ils sont plutôt serrés d'un côté que de l'autre. Ça montre bien que ce sont deux nations de football qui sont proches, même au niveau de l'équipe nationale. Je crois que quand on joue à l'équipe nationale du Maroc, la dernière fois qu'on a joué, je crois qu'on a gagné. Et après, on a mis cal, on a perdu avec l'équipe Duchesne. On a malheureusement été éliminés sur tapis vert face à l'équipe du U23. Mais voilà, ça reste des matchs serrés. J'espère que ça sera aussi et des beaux matchs à chaque fois. Donc c'est l'occasion pour moi de féliciter le Maroc parce que le Maroc met des moyens extraordinaires dans le football que nous n'avons pas. Nous, on a un vivier. On a des joueurs qui jouent dans la rue, qu'on récupère. On a du talent parce que, notamment dans la ville de Kinshasa où on est sur autour de 10 millions d'habitants et le jeu favori des gamins, c'est le foot. Donc on arrive à avoir du talent. Mais au Maroc, on a misé sur la formation. On a mis beaucoup d'argent dans les infrastructures. Le centre national de football du Maroc est mieux que celui de Clairefontaine en France. Moi, j'y vais. Je passe mes diplômes là-bas. Et il est encore en reconstruction avec l'hôtel qui est en train d'être fait. Quand vous prenez les clubs avec la fédération qui paye les préparateurs physiques de chaque club qui ont l'obligation d'avoir un préparateur physique, un entraîneur diplômé d'une certaine façon payé par la fédération, ils sont obligés d'avoir des équipes de jeunes. Donc voilà, la fédération marocaine met des moyens extraordinaires pour son football. Et on n'est pas encore là. Nous, on est au niveau des moyens à un cinquantième. Mais bon, on arrive à se battre parce qu'on a ce vivier. On espère pouvoir un jour aussi avoir les mêmes moyens que le Maroc. Ils seront dans le groupe demain. Donc, ils ont eu le temps de se soigner. Donc, ils arrivent. Ils ont envie de jouer ce match-là. Donc, ça nous donne des possibilités supplémentaires par leur qualité technique. Donc, voilà. Ils auront l'occasion de montrer éventuellement ce qu'ils sont capables de faire et de nous apporter. Il n'y a pas de plan anti-goumain. Il y aura... Vous savez, je suis là depuis deux semaines, trois semaines. Et on a... On a eu à préparer deux matchs très importants contre le WAC, le derby casablanqué. Et après, on devait préparer l'espérance. Là, c'est juste... Il y a deux jours qu'on a commencé à voir le Vita. On sait bien que le Vita a changé. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Ils ont aussi raté leur entrée en compétition pendant le premier match. mais on connaît la philosophie de Ben, le flow. On connaît comment il gère son groupe. Et on a vu qu'il y a pas mal de choses qui sont importantes. Mais sur l'ensemble de l'équipe, c'est aujourd'hui qu'on va visualiser et demain, avant d'entamer la rencontre, Inch'Allah. Bon, pour l'entrée en compétition contre l'espérance, je pense que le match était difficile parce qu'on n'a pas pu récupérer du match précédent contre le WAC à 100%. Et on a joué le champion d'Afrique. C'est pas facile. On a commis quelques erreurs. Mais le plus important pour moi pendant ce match, c'est que depuis le début jusqu'à la fin, on n'a pas cessé de jouer. C'est notre force. Ça caractérise le Raja pour les deux derniers matchs. C'est pas facile d'encaisser au début, soit contre le WAC, soit contre l'espérance. Mais on a repris. Les joueurs sont des champions. Les joueurs du Raja ont une mentalité de faire et on est prêts pour le match de demain. On a notre stratégie, on a les joueurs pour. Et pour les deux joueurs, nos deux joueurs, soit Fabrice, soit Ben, ce sont des joueurs d'un grand potentiel. je pense qu'ils n'ont pas encore repris leur niveau parce qu'ils ont de très, très grandes qualités. Flo nous a donné un coup de main parce que c'est mon frère. On échange beaucoup avec lui et il m'a donné des conseils pour comment les encadrer, comment les pousser à s'épanouir, à s'intégrer dans le groupe. mais je pense qu'ils peuvent apporter beaucoup de choses, de bonnes choses au Raja dans l'avenir. Les matchs à ses propres circonstances, les matchs précédents ont connu des circonstances particulières parce que le Raja est venu jouer la finale ici contre Vita et avant, ils ont joué contre Vita dans des périodes différentes. Ce match-là a sa propre importance. Soit Vita qui a perdu en Kabylie, soit nous qui avons perdu à Kaza, on n'a pas droit à l'erreur. Je pense que demain ce sera un match très important pour les deux formations. Nous, on est là pour remporter des points, pour revenir avec des points parce qu'on veut garder nos chances dans cette compétition. Je sais que ça ne va pas être facile mais on a des joueurs de caractère et si on est lucide, si on peut marquer des buts, ce sera bien pour nous et j'ai confiance en mes joueurs. Demain, ce sera un match très difficile pour les deux compositions. Mais nous ferons de tout notre mieux pour assurer des points et revenir à Kaza en gardant nos chances pour les prochains matchs. Comme j'ai expliqué, demain, c'est un match, c'est le deuxième match du groupe. Les points sont très importants. qui est fort et équilibré. Je pense que c'est un match qui sera difficile. On va l'aborder de la meilleure façon pour revenir avec des points d'ici, de Kinshasa, pour qu'on garde nos chances dans ce groupe qui est fort et qui est équilibré. Parce que le match de demain sera décisif à 50% pour la suite de la compétition des deux clubs dans ce groupe. Pour notre effectif, on a quatre absences. On a Badr Benoun qui s'est blessé lors du dernier match. Il a pour un mois pour revenir sur le terrain. On n'a pas encore récupéré Haffidi, notre playmaker, notre joueur. Il y a aussi deux autres joueurs, Omar Boutayeb de latéral droit et Omar Arjun de milieu de terrain. Ils vont reprendre après cette semaine. La semaine prochaine seront opérationnels avec nous. On a d'autres joueurs qui vont jouer demain et ils sont là pour montrer qu'ils sont dignes de porter le maillot du Raja et de défendre nos chances pour continuer dans ce groupe. Pour le match de demain, comme j'ai dit, les deux équipes n'ont pas droit à l'erreur demain, à perdre les points parce que ce sera difficile pour la suite. Nous, on est venus pour jouer le match et on a notre stratégie. On a préparé pour ce match. On a les joueurs pour faire la différence demain et j'espère que demain on sera plus efficace que le dernier match. De toute façon, j'ai confiance en mes joueurs. Ils ont déjà joué ici, ils ont déjà joué contre Vita la finale de la Coupe de la Confédération. Vita a aussi changé. Ils n'ont pas changé le coach mais l'équipe a changé. Alors, demain, ce sera un autre match avec des points à gagner et on est là pour ramener des points à Casa, Inch'Allah. Pour le changement, si je suis là, c'est parce que la direction du club a décidé du changement. Je suis là pour apporter un plus à l'équipe. Je pense que les deux derniers matchs, l'équipe a... Tous ceux qui ont suivi l'équipe ont vu qu'il y a un changement clair dans le style de jeu de l'équipe mais il faut du temps parce que ce n'est pas nous qui avons décidé du recrutement, ce n'est pas nous qui avons fait la préparation du début de saison. On a des difficultés sur la liste africaine et lorsque tu arrives dans un grand club comme le Raja avec toutes les attentes qu'il y a et que tu abordes le travail en jouant contre le WAC et contre l'Espérance et contre Vita ce n'est pas facile. Je pense que ce n'est pas facile. Ce sont trois grands clubs de l'Afrique. On a remporté... On s'est qualifié pendant le premier et on a raté le deuxième et on est là pour se remobiliser et revenir à notre statut de champion d'Afrique. C'est pourquoi on doit confirmer demain. On doit ramener des points précieux d'ici. et on n'est pas facile. On n'est pas facile. On n'est pas facile. On n'est pas facile. ni pour rétablir les parents, pas facile. les besoins ont le grand et le premier C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Je n'ai pas de crédit, juste parce que je n'avais pas de crédit. Je n'ai pas de crédit, je n'ai pas de crédit. Je n'ai pas de crédit. Je n'ai pas de crédit. Je n'ai pas de crédit.